Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille des fossés, ils avaient tous faim, il faisait froid, ils ont vu deux pierres attachées sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui il casse les roches et il dit Allahu Akbar, Allah vous a ouvert les trésors des perses, Allah vous a ouvert les trésors des byzantins. Imagine toi t'es au milieu du désert, t'es attaqué par tout le monde, t'as rien, quelqu'un il dit vous allez conquérir les perses et les romains. Il dit on n'arrive même pas à battre une petite tribu qui est à côté de nous. Mais ils ont cru en cela, ils ont eu confiance et effectivement sans moyens, sans rien, avec peu de gens, peu de choses. Là l'islam il s'est répandu en peu d'années, de la Chine jusqu'en Europe, en très peu de temps. Il n'y avait ni internet, ni Facebook, ni Twitter, ni les roumes, ni Walou, rien du tout. Ils ont conquis le cœur des gens avant de conquérir leur pays. Par leur comportement, par leur certitude en Allah, par l'islam qu'ils mettaient en pratique dans leur vie. Beaucoup de pays sont entrés en islam rien que par les commerçants musulmans, dans la manière dont ils commerçaient avec eux, dans la véracité qu'ils avaient, dans la noblesse qu'ils avaient. C'était des gens nobles. Pourtant ils étaient au début des gens dans le désert. Mais Allah Ta'ala les a élevés par l'islam. Un parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé comme messager à l'empereur des Perses. Il est arrivé sur un âne, ses pieds il traînait par terre, habillé avec des habitous rapiécés. Il est rentré dans le palais, il a vu, il y avait de la soie, de l'or, ça ne l'a même pas impressionné. Il est rentré normal avec son âne sur le tapis en soie. Arrivés devant l'empereur des Perses, ils l'ont regardé, il lui dit regarde-moi ce bédouin là, il ne sait même pas s'habiller, il vient chez notre empereur comme ça. Un autre conseiller lui a dit prête attention, les arabes ils ne donnent pas beaucoup d'intention à l'apparence. Il lui a dit juste trois paroles, il lui a dit je suis venu te proposer trois choses. Tu entres en islam, on te laisse dans ta royauté. Tu ne veux pas entrer en islam, tu te soumets aux lois de l'islam et tu payes l'impôt de capitulation. Sinon, on va te combattre jusqu'à qu'on ait une des deux promesses qu'Allah nous a données. Ou bien le martyr ou bien la victoire. Voilà. As-salam al-aman et taba al-houda, il a fait demi-tour. Voilà comment ils étaient. Il n'a été ni impressionné par ses palais, ni par son armée, ni par sa prestance, ni par rien du tout. Hakada, le musulman il est finari. Celui qui craint Allah, qui obéit Allah et son messager, il est dans la joie dans son cœur, même s'il vit des difficultés dans sa vie de ce bas monde. Qui n'a pas été éprouvé ? Tous les prophètes ont été éprouvés. Les gens qui étaient proches des prophètes, alayhim sallatou wassalam, ont été éprouvés. Les hommes, puis eux, ils ont été éprouvés. Mais malgré cela, ils vivaient dans les délices. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed, tous les gens qui ont suivi le pas des prophètes, les héritiers des prophètes, alayhim sallatou wassalam, ils ont été châtiés, ils ont été éprouvés, ils ont été torturés. Mais, alhamdulillah, Allah les a protégés. Ils étaient dans les délices, malgré cela.